Générique 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 C'est tout le monde qui est sur ce qu'aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News, juste avant que je sois affiché donc mon snap personnel juste en bas de l'écran si vous êtes intéressé vu qu'en plus il y a 3 jours de vacances entre guillemets et bien je serai un peu plus qu'au sur snap et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez intéressant en fait j'aimerais bien avoir vos avis de ce que vous en pensez parce qu'en fait c'est un peu des soucis qu'on retrouve sur GTA après cette fameuse mise à jour, enfin en tout cas ce DLC braquage à laquelle on attend toujours un peu et bien tout simplement à ce que on a un peu la possibilité de pouvoir jouer avec tous ces nouveaux véhicules et bien dans le mode histoire et il y a beaucoup beaucoup de personnes et je pense que c'est vrai qui pensent que tout simplement que en fait finalement on le retrouve que dans le mode en ligne et pas dans le mode histoire tout simplement pour que les gens on va dire ils vont un peu plus oser, enfin ils vont se permettre simplement de s'acheter vous savez les petites cartes de crédit et c'est assez mal vu ces derniers temps pas mal de personnes râle parce que par exemple moi quand je vais dans le mode histoire tout simplement je vois sur mon téléphone ils me disent bah voilà t'as reçu enfin en tout cas t'as des nouveaux véhicules dans ton garage tu regardes dans ton garage et je pense que ça arrivait à tout le monde et puis tu dis mais il n'y a pas les véhicules donc en fait finalement tu te sens un peu baisé donc fallait dans le mode en ligne mais les prix sont tellement élevés que ça t'insiste en fait finalement quelque part à payer un peu ces cartes par exemple 8 millions c'est environ 80 euros si je dis pas de bêtises c'est ce que j'avais vu la dernière fois et c'est vrai quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais ça fait cher parce que on peut acheter moins cher en termes de prix de tarifs mais je pense que vraiment là ça nécessite au moins 8 millions pour vraiment tout se procurer parce que ça coûte assez cher tu regardes juste il y a quelques véhicules il y a un véhicule à 2 millions là tu te poses des questions et tu te dis bah je peux pas prendre un truc une carte à 10 euros pour finalement avoir un million ou je ne sais combien de crédits et c'est vrai que moi je trouve ça assez décevant je sais pas ce que vous en pensez après les DLC sont gratuits et mais c'est vrai que là ça incite un peu aux personnes finalement à se procurer ou alors à faire des glitchs mais ils se font ban après donc ils se font voilà ils se font bloquer et c'est vrai que Rockstar regarde énormément par contre ce genre de choses et il y a pas mal de personnes qui ont envoyé des messages à Rockstar et qui leur ont demandé pourquoi je reçois un message en fait sur mon téléphone en disant comme quoi je peux avoir accès à mes véhicules enfin en tout cas au tout nouveau véhicule de ce fameux DLC braquage mais lorsque je regarde dans mon garage et bien après à l'aéroport et tout bah je constate qu'il n'y a aucun véhicule donc en gros voilà il y a un petit message en fait finalement comme si on croyait au début on croyait vraiment que c'était un bug ce qui n'est pas du tout le cas et je trouve ça assez je sais pas je sais pas peut-être qu'ils vont le mettre après ils ont voulu que les gens voilà ils payent ils donnent un peu d'argent pour finalement se le procurer sur le mode en ligne et finalement après ils vont se dire voilà on va le remettre et dans la réponse en fait de Rockstar il y a des abonnés qui m'ont envoyé des images des réponses en fait de Rockstar Games alors c'est un peu des réponses voilà un peu copié-collé ils ne l'envoient pas qu'à une personne ils répondent avec ce message là à plein de personnes et ils disent tout simplement comme quoi pour l'instant il n'y a pas les véhicules du mode multijoueur enfin en tout cas les nouveaux véhicules qui ne sont pas disponibles mais ils ont bien dit pour l'instant et tout simplement après s'ils avaient des requêtes ou des choses des idées ou des trucs comme ça simplement d'envoyer sur leur mail officiel et bon c'est vrai que ça nous laisse un peu dans l'idée que en fait finalement ils savent très bien qu'il y a un souci enfin en tout cas qu'il y a quelque chose en fait finalement c'est pas super stable la réponse et c'est un peu décevant dans ce point là mais rappelons-le quand même que les DLC sont gratuits alors il y a pas mal de personnes et ça c'est pas sûr mais vu qu'il va y avoir la plateforme PC d'un mois qui arrive le 14 avril donc d'ici très peu de temps et bien on pense à peut-être un DLC qui va sortir ou quelques jours avant ou peut-être en fin de ce mois là plus spécialement visé dans le dans sur la plateforme PC après ça reste à voir mais je pense c'est vrai que beaucoup en parlent de ça mais on va dire un DLC que dans le mode solo dans le mode ouais dans le mode solo tout simplement dans le mode libre et bon je trouve ça je trouve ça assez étrange de faire juste un DLC là-dedans après je sais pas si vous en pensez franchement dites moi si vous en pensez tout ça parce que ça m'intrigue énormément ce genre de choses merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur un page de vidéo personnel puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out yeah abonnez-vous Sous-titrage ST' 501